Musique Pourrais-tu te présenter et présenter deux œuvres récentes ? Alors, voilà, je m'appelle GBNF, j'habite à Bourges depuis bientôt dix ans et depuis ces années-là, j'ai entrepris les travaux artistiques qui se réfèrent globalement à l'art brut. Mes travaux sont très divers et GMAG en a régulièrement fait part dans ses reportages. Aujourd'hui, là, je veux vous présenter une œuvre qui va peut-être défrayer la chronique et défriser les bigottes de Bourges, mais c'est une évocation à Serge Gainsbourg. Et j'ai intitulé cette œuvre-là « L'homme à la tête de chou », qui est une référence à une sculpture qui est dans l'appartement de Gainsbourg. Rue de Verneuil à Paris. Rue de Verneuil à Paris. Et qui est maintenant ouvert au public pour le visiter. Cette œuvre-là évoque l'érotisme, le désir et le plaisir de la sexualité, qui est parfois censurée, refoulée et hypocritement détournée de sa profondeur, si je puis dire, et de sa force émotionnelle. Je suis très heureux de présenter cette œuvre qui m'est venue subitement et spontanément, comme tout ce que je fais en général dans mes travaux. Depuis que tu as déménagé, tu as plus d'inspiration peut-être ? Depuis que j'ai déménagé, rien n'a vraiment changé. Je continue à mon rythme en fonction des diverses inspirations qui me traversent, qui me stimulent dans mes travaux. J'expose par ailleurs dans une galerie Rue du Commerce à Bourges, qui va être présentée avec GIMAG sur place, où j'ai déposé deux œuvres qui seront présentées postérieurement. D'accord. Est-ce que tu peux présenter éventuellement ? Alors, je peux vous présenter également une autre œuvre que j'ai réalisée récemment. C'est celle-ci. Ah, c'est une spéciale dédicace de Martine à la plage. Alors, celle-ci, elle est... Elle va beaucoup aimer quand elle verra la vidéo. Celle-ci, elle évoque un visage d'une fille, je dirais, un peu désemparée, un peu paumée, et ça m'a aussi inspirée par rapport à ce que je peux rencontrer quotidiennement dans la vie. Et qui me touche... Elle est habillée ou elle est nue ? Elle est comme elle est, à la fois perdue, mais aussi d'une évocation émotionnelle, de mon point de vue, très forte. Voilà ce que je voulais aussi présenter en compagnie de GIMAG. D'accord. D'autres projets en cours ? D'autres projets... Concrètement, j'ai aussi contacté la ville de Bourges pour exposer un ensemble d'œuvres qui s'inspirent des pleurants. Oui, on en a un côté. J'ai postulé pour exposer dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu de Bourges. Je ne sais pas si je vais avoir une réponse positive, mais en tout cas, ça me ferait très plaisir de pouvoir y exposer, puisque ce cadre de la chapelle de l'Hôtel-Dieu de Bourges est magnifique. Et c'est très en rapport aussi avec les pleurants. qui me sont très chers aussi. Oui, parce que les pleurants, les moines étaient assez dénudés, enfin pas dénudés, mais pauvres. Oui, oui, oui. Tout comme la chapelle, justement, qui est vraiment... C'est très en lien. Qui est vraiment dépouillée au niveau de... Oui, très austère, très liée à la chrétienté, qui évoque la rutez de la vie. Et ça, c'est ces horreurs, quelque part. Et puis, pour conclure, aurais-tu un ou plusieurs messages à transmettre à nos lecteurs, à ceux qui regardent la vidéo, pardon, pour leur donner envie de te découvrir ou de te redécouvrir ? Eh bien, le message, c'est que je remercie Jimag de faire connaître et reconnaître. Je suis très heureux de pouvoir travailler dans les conditions les plus difficiles, mais les plus rudes, mais en même temps, de réaliser une partie de mes rêves dans ces travaux, de les concrétiser, de les matérialiser d'une façon la plus... pour transmettre des émotions, et que ces œuvres-là s'adressent à tous de la façon la plus générale, la plus globale, dans un message d'émotion artistique. OK. Eh bien, c'est tout. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501